Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 22 avec le Red Star, dernière ligne droite aujourd'hui clairement. Alors il y a eu un petit peu de déception par rapport à la dernière session, on espérait un petit peu mieux, on s'était mis à rêver, pourquoi pas, d'un hypothétique titre de champion de France. Malheureusement, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain ont fait la différence et nous on a un petit peu stagné avec deux matchs nuls, une victoire, une défaite. En fait, ça a fait mal, on est peut-être passé à côté de quelque chose et en même temps, cette saison restera quand même, quoi qu'il arrive, assez exceptionnelle pour nous. Voilà, on ne pensait pas être à ce niveau-là, on l'a été, maintenant il faut terminer le travail. Il reste trois matchs, on est en quatrième position, on se tire la bord avec le Racing Club de Strasbourg, mais derrière ce n'est pas loin. L'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens seulement à trois points, alors l'OL a un match d'avance. Ce serait une déception de finir sixième, clairement, mais il faut faire attention. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aller chercher cette troisième place, ce tour préliminaire de Ligue des Champions. Ça serait assez incroyable pour nous, ça serait sans doute une belle aventure. Maintenant, attention, on n'y est pas encore et puis un tour préliminaire, ce n'est pas non plus la Ligue des Champions. Ça dépend aussi de ton tirage. Bon, on n'en est pas là, on va se concentrer sur ces trois derniers matchs. Il y a neuf points à prendre. L'objectif aujourd'hui, c'est de prendre neuf points. Et si on prend neuf points, il n'y aura pas de regrets à voir. Ça dépendra des résultats de Strasbourg, mais en tout cas, on sera au minimum quatrième. Et voilà, je pense qu'on se doit d'avoir cet objectif, même si là, on va commencer par un match contre le FC Metz au Stade Saint-Symphorien. Match compliqué dans le sens où le FC Metz fait une belle saison quand même, huitième du classement. Et surtout, il nous avait mis une volée au Stade Bauer, une des plus grosses défaites de la saison. Je crois qu'on avait pris cinq buts à deux, il me semble. On n'avait pas vu le jour dans ce match et on sait qu'on a souvent des difficultés contre les mêmes équipes. Et le FC Metz en fait partie. Il va falloir être fort, il va falloir se venger du match allé, continuer notre route. Et on va partir pour ce match sur un 5-3-2, le 5-3-2 assez habituel avec quasiment tous les titulaires. On a juste fait le choix de mettre Vuxich sur le banc. C'est Keïta qui va jouer en milieu offensif et le FC Metz va jouer en 5-2-1-2, une composition assez similaire à la nôtre. Il va falloir être très fort. Il va falloir être plus fort qu'eux. On va tout faire pour. On compte sur les joueurs. Je pense que les joueurs, là, ils veulent absolument tout donner pour cette fin de saison. On est parti pour ce match. Et c'est parti ici au Stade Saint-Symphonien. Entre le FC Metz et le Red Star. Le FC Metz qui n'a pas grand-chose à jouer dans cette fin de saison, mais qui veut embêter le Red Star. On va essayer d'être plus fort qu'eux. Et Keïta sur Jacqueline. Jacqueline esselé un petit peu, qui a du mal à trouver des solutions. Ça revient sur la casette, sur Ndiaye. Ndiaye qui retrouve Luzamba, c'est bien vu. Sur Keïta, les Messins qui défendent la casette. Sur Ndiaye, Ndiaye, Luzamba, Luzamba, Keïta. La frappe de Keïta, ça revient dans les pieds de Jacqueline. Dans les pieds de Jacqueline qui ouvre le score. Un but à zéro pour le Red Star. Jacqueline en renard des surfaces. Face à une équipe Messines très défensive. Mais Jacqueline qui permet au Red Star de mener un but à zéro dès la sixième minute de jeu. Allez, attention à cette réaction Messines. On s'y attend. Wow, c'était limite. Il y avait une faute, mais M. l'arbitre a laissé l'avantage. Là, c'était compliqué. Heureusement qu'il y a eu un pied des joueurs du Red Star. Possible contre. Possible contre avec Amadou qui va trouver Jacqueline. Jacqueline qui va se recentrer. Jacqueline qui était un petit peu trop excentré, malheureusement. Et qui n'a pas réussi à faire la différence. Les Messines qui essayent de réagir. C'est bien récupéré par Keïta. Keïta qui trouve la casette. La casette qui retrouve Keïta. Keïta qui a trop poussé son ballon. Mais ce n'est pas grave. Il s'est bien battu. Le Keïta, il va trouver Luzamba. Oh, la frappe de Luzamba. Qui n'arrive pas à tromper le gardien Messines. Oh, quelle occasion pour le Red Star. Et Keïta qui va tirer ce corner. Sur peut-être Chardonnay. Non, c'est dégagé. Mais Amadou qui récupère au milieu du terrain. Sur Jacqueline. Jacqueline qui retrouve Keïta. Le centre de Keïta. La casette. Et non, malheureusement. C'est dommage. Il y a des possibilités pour le Red Star. Pour essayer de doubler la mise. Mais toujours un but à zéro dans ce match. Allez, ça va bientôt être la mi-temps ici. Toujours un but à zéro pour le Red Star. Pour l'instant, c'est un match qu'on contrôle plutôt correctement. Mais on ne se crée pas d'énormes occasions. Et attention, ce n'est pas vrai. Ouf ! Ibrahim en fin de mi-temps. A chaque fois, on a cette frayeur. Heureusement, Ibrahim qui sauve le Red Star d'une égalisation. Qui aurait été dure. Qui aurait été très dure encaissée. Mais attention à ce corner. Non. Marshall qui peut dégager. Monsieur l'arbitre. Qui va siffler la mi-temps. Normalement. Et voilà. C'est la mi-temps. Un but à zéro pour le Red Star. Ici, au stade Saint-Symphorien. Et à la mi-temps, c'est le Paris Saint-Germain. Qui mène un but à zéro contre l'AS Monaco. Et le RC Lens. Qui mène deux zéros à Bordeaux. C'est surtout ce résultat qui nous intéresse. Donc oui. On serait très bien inspiré. De gagner ce match contre le FC Metz. Match au global maîtrisé du Red Star. On récupère beaucoup de ballons au milieu. Mais on l'a vu. Sur la dernière seconde de cette mi-temps. Sans un Ibrahim qui fait la parade. On serait rentré au vestiaire avec un score nul de parité. Ce qui aurait été vraiment décevant par rapport à cette mi-temps. Donc attention. Attention. Tant qu'on n'a pas fait le break. Encore une fois, on a des difficultés à faire le break. Tant qu'on n'a pas marqué ce deuxième but. Danger pour le Red Star. Il faut absolument essayer de le mettre assez rapidement. Essayer d'intervenir avec Ndiaye. Ndiaye qui intervient. Ça fait un corner pour le FC Metz. Attention à ce corner du FC Metz. Marshall. Marshall qui préfère rassurer. Marshall qui récupère ce ballon. C'est bien, bon, Marshall. Grosse mi-temps de Marshall. Gros match plutôt. Avec Keita qui essaye d'y aller un peu seul. Mais malheureusement, il n'y a pas de solution. Allez, là avec Ndiaye. C'est plutôt bien vu. Sur la casette. La casette sur le Jack-Lan. Jack-Lan pour le 2-0. Le 2-0 de Jack-Lan. Le deuxième but pour le Red Star. Sur une contre-attaque bien menée. Jack-Lan qui permet enfin au Red Star de faire le break. Et de mener ici à Metz 2 buts à 0. Et le FC Metz qui va forcément tenter de réagir. Luzamba qui a récupéré ce ballon. Il y a faute, monsieur l'arbitre, sur Luzamba. Il y a faute. Attention ici. Attention ici. Heureusement, Chardonnay bien placé. C'est récupéré par la casette. La casette qui va transmettre à Amadou. Amadou sur Luzamba. Luzamba qui va envoyer Jack-Lan. Il n'y a pas de hors-jeu. Jack-Lan pour le troisième but. Le poteau. Le poteau de Jack-Lan. Qui aurait pu mettre un triplet. Et la touche. Ça revient sur Luzamba. Luzamba sur Keïta. Keïta, Jack-Lan. Jack-Lan qui arrive à faire la différence. Et la frappe de Jack-Lan qui est repoussée par le gardien. Allez, Marshall qui préfère remettre sur Luzamba. La frappe de Luzamba. Elle est contrée. Le Red Star qui essaye de pousser pour mettre un troisième but. Et Pierre qui va remplacer Amadou pour cette fin de match. Allez, ce match est bientôt fini. Ce match est bientôt fini. Et ça sent la victoire pour le Red Star. À quelques secondes de la fin. Attention quand même de ne pas prendre de but. Ce serait bien de faire un clean sheet. On a fait un gros match défensivement. On n'a pas été mis tant que ça en danger. À part sur une ou deux occasions. Voilà, comme là. Mais voilà, une défense bien placée. Et ça va être terminé ici. Victoire du Red Star. Deux buts à zéro. Le travail a été fait grâce à un grand Jack-Lan. On peut être satisfait de ce résultat et de ce match. Pour moi, ce résultat est tout à fait logique. On a été sérieux de bout en bout. Après, on s'est fait un petit peu peur sur une occasion. Mais à part ça, pour moi, c'est une victoire nette et sans bavure. Voilà, un bon match. Deux zéros. Avec un peu plus de réussite, Jack aurait pu mettre un triplé. Bon, ce n'est pas très grave. Ça aurait été bien pour lui. Ça aurait été bien pour nous aussi. Il a quand même la note de 10. C'est mérité. Homme du match, bien sûr. La casette aura été très intéressante. Luzamba aussi. Keita aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire. L'équipe a répondu présent. C'est ce qu'on voulait. Et voilà, c'est bien. C'est bien. On a visé les 9 points en 3 matchs. Premier match réussi. On a 3 points. Il en reste 2. A voir aussi les résultats de nos adversaires. Et le Paris Saint-Germain qui s'est facilement imposé. Contre l'AS Monaco. 3 buts à 0. Et pareil pour Lens à Bordeaux. Bon, et après cette victoire, malheureusement, le Racing Club de Strasbourg s'est imposé à Lille. 2 buts à 1. Et donc, ils reprennent cette 3e place. On est toujours à égalité de points. Mais ils ont une meilleure différence de but. On a plus 14. Ils ont plus 18. Ça va être tendu. On n'a pas le choix. Il faut absolument prendre sur les 2 matchs qui restent 6 points. Parce que Strasbourg, en plus, va jouer ses 2 derniers matchs à domicile. Ça va être dur d'aller chercher cette 3e place. Ça va être très dur. J'espère qu'on n'aura pas de regrets. Écoutez, on va bien voir. Écoutez, nous, on va enchaîner avec ce match contre les stacks de 3. Les stacks qui jouent sa survie en Ligue 1. Qui est 18e. Ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Ça, c'est certain. Et pourtant, nous, on s'en fiche. Nous, clairement, c'est les 3 points. C'est au Stade Bauer. T'es à domicile. C'est la fin de saison. Il faut tout donner. Mais clairement, il faut tout donner. Les stacks qui vont jouer en 5-4-1. Et donc, nous, on va jouer en 5-3-2. Comme d'habitude. Comme actuellement, c'est ce qu'on préfère. Il n'y a pas de changement à part 1 dans l'équipe par rapport au match contre Metz. On a fait plutôt un bon match. C'est l'entrée de Vuxich à la place de Keïta. C'est le seul changement. On essaie vraiment de laisser les titulaires pour cette fin de saison. On espère que ça va passer contre 3. En tout cas, nous, on n'a pas le choix. Il faut absolument s'imposer. Mais c'est parti ici au Stade Bauer. Le Red Star qui accueille les stacks de 3 points. L'avant-dernière journée de championnat. Match capital pour les deux équipes. Et on espère que ça va être le Red Star qui va sortir vainqueur de cette confrontation. Attention à ce contre, attention à ce contre, attention à cette frappe ! L'arrêt d'Ibrahim est la première occasion. Elle est pour les 3-1 dans ce match. Frappe des 25 mètres. Et Ibrahim obligé de mettre ce ballon en corner. Attention à ce corner 3-1. Encore une fois, on n'est pas bien rentré dans notre match. C'est bon pour Ibrahim normalement. Qui va pouvoir relancer l'équipe. Qui relance la main. Sur Vuxich. Vuxich, Amadou. Amadou qui remet. Sur Vuxich. Vuxich, la casette. Les 3-1 qui sont bien en place. Amadou. Amadou, Vuxich. Vuxich qui remet. Sur Luzamba. Luzamba qui tente sa chance. Elle est touchée. C'était pas mal joué de la part de Luzamba. Mais le gardien 3-1 vigilant. Et c'est reparti pour les stacks. C'est un match un peu bizarre pour l'instant. Allez, Amadou. Amadou qui va envoyer Jackland. Jackland qui contrôle. Jackland qui frappe. C'est repris. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Luzamba qui a pas réussi à marquer ce but. Et attention, attention à cette contre-attaque pour les stacks. Avec Semedo sur le côté qui préfère repasser par le centre. Attention, là on est un petit peu désorganisé. Attention, pas de blague les gars. Faut bien défendre. Attention aux Troyens qui font tourner le ballon aux abords de notre surface. Attention, là on est passé. Le but ! Le but de les stacks. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le Red Star qui est mené. Un but à zéro ici au Stadebouwer. Allez, c'est récupéré. Chardonnay. Chardonnay, Vuxich. Vuxich, Jackland. Jackland qui va attendre le départ de Marshall peut-être. Allez, Marshall qui va centrer sur la tête de la casette. La tête de la casette. L'égalisation. L'égalisation de la casette. En fin de mi-temps, heureusement. Heureusement, le Red Star a su réagir. Après ce but de 3-1. Et c'est la casette qui permet au Red Star de recoller un but partout ici au Stadebouwer. Le Zambac qui avait récupéré le ballon. Mais qui l'a reperdue immédiatement. Comme souvent d'ailleurs. Allez, c'est bien. Ça peut repartir peut-être une dernière possibilité avec la casette. Non, là c'est un petit peu exagéré de la part de la casette. C'est la mi-temps. Un but partout ici. Bon, et à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe dans les autres matchs ? Le Paris Saint-Germain est mené à l'Aise Saint-Etienne. Un but à zéro. L'Aise Monaco qui mène un zéro. Bon, ça, ça ne nous concerne pas trop. Ce qui nous intéresserait. C'est surtout les résultats de Lens, l'OL et de Strasbourg. Lens qui mène un but à zéro contre Montpellier. L'OL 1-0 contre le LOSC. Et surprise à la Ménot. Pour l'instant, c'est le FC Nantes qui mène un but à zéro. Il y a un coup à faire. Mais nous, on est tenu en échec par cette équipe de l'Estac de 3. Un but partout. Heureusement, on égalise en fin de mi-temps par la casette. Match plutôt dominé. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se créer de grosses, grosses situations. Et l'Estac est dangereux en contre. Et donc, on l'a vu, ça peut mal tourner. C'est un match assez tendu. C'est normal en même temps. Il y a de la tension. L'Estac qui joue sa peau. Et nous, on joue la Ligue des Champions. Alors forcément. Voilà. C'est un match compliqué. Et pourtant, il va falloir essayer de forcer le destin en deuxième. Et attention, en ce début de demi-temps, c'est l'Estac qui a le ballon. Chrétien qui essaye d'intervenir, mais manque de réussite. Cette fois-ci, il s'est récupéré par Doyle. Monsieur l'arbitre qui a vu une faute de Doyle. C'est un petit peu n'importe quoi. Bon coup franc à 19 mètres de nos buts. Attention, Ibrahim qui s'empare du ballon. Heureusement, il peut relancer sur la casette. Il y a trois liens qui font bien circuler. Mais cette fois-ci, c'est récupéré par Chardonnay. Sur Amadou. Sur Vuxich. Vuxich qui décale. Sur Marshall. Marshall, Jacklan. Jacklan, la casette. Allez, la casette qui va envoyer Ndiaye. Ça, c'est bien, mon grand. Ndiaye qui va se présenter seul face au but. Qui va tenter de sa chance tout seul. Et le poteau, le poteau sortant. Quelle occasion pour le Red Star. Allez, ça repart pour le Red Star. Avec Vuxich. Vuxich, la casette. La casette qui remet sur Ndiaye. Ndiaye qui va chercher Marshall sur l'aile opposée. C'est bien vu. Marshall au centre. Sur Vuxich peut-être. Non, c'est bien récupéré par le gardien troyen. Il reste moins de 20 minutes dans ce match. Et pour l'instant, le Red Star qui n'arrive pas à faire la différence. Attention, attention à cette attaque troyenne. Non, c'est bon. C'est récupéré par Vuxich. Vuxich, il reste très peu de temps. On n'a pas réussi à les mettre en difficulté. Là, peut-être avec Luzamba qui va chercher la casette. La casette sur Ndiaye. Ndiaye qui va essayer de passer. Qui préfère remettre sur la casette. La casette qui va tenter sa chance. C'est contrer. C'est récupéré par Amadou. Sur Vuxich. Vuxich sur Marshall. Marshall dans la surface. Attention de ne pas perdre le ballon. Qui remet sur... Ah, Vuxich qui n'a pas le temps de frapper. Et le temps qui file. Et l'équipe du Red Star qui va faire une contre-performance à domicile. Au pire des moments. On espère que les Strasbourgeois vont s'incliner. Mais honnêtement, on est terriblement déçus. Attention. Ça va être fini. Ça va être fini sur ce score de 1 but partout. Au Stade Bauer. Entre le Red Star et 3. Encore une fois. Le Red Star qui lâche des points. Contre un mal classé du championnat. Ça aurait été le vrai souci de cette saison. Et j'espère qu'on ne va pas le payer trop cher. On n'aura pas réussi à faire la différence. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai que les Stats qui a joué plutôt resserré. Nous a posé encore une fois beaucoup de problèmes. On a un mal de chien contre ces équipes-là. Je l'avais dit. On avait une fin de tableau. Une fin de championnat. Assez favorable. Si on regardait les classements. Mais c'est des équipes qui nous posent énormément de problèmes. Ça sera un truc à résoudre la saison prochaine. Ça c'est évident. Parce qu'à chaque fois. On ne sait pas. On n'arrive pas à se créer de belles occasions. C'est des équipes qui jouent très regroupées. Et qui nous gênent énormément. Écoutez. La troisième place à mon avis. Alors on ne sait pas. À la mi-temps. Strasbourg a été mené 1-0. Mais ça ne sent quand même pas très bon. La casette 8,3. Grâce à son but. Le reste. Ce n'est pas des mauvaises notes. On ne fait pas un match affreux. Mais on fait le minimum. Le minimum syndical. Alors est-ce qu'on a été trop prudent en partant sur un 5-3-2 ? Et on sait que quand il joue à 5 en face. Le 4-3-3. Souvent on a du mal aussi. Donc c'est pour ça aussi que je suis parti là-dessus. Peut-être une erreur tactique. Je ne sais pas. En tout cas. Il faut bien assumer ce résultat qui n'est pas bon. Au final. Le Racing Club de Strasbourg. A arracher le match nul contre le FC Nantes. Comme nous. Et donc. C'est forcément compliqué. On est quatrième toujours. Ça se tire à la bourre aussi entre le PSG et l'AS Monaco. Ça ne jouera rien. Ça ne jouera les différences de but. Comme nous entre Strasbourg et le Red Star. On n'a plus notre destin en main. Si Strasbourg gagne son prochain match. Contre l'OSCO d'Angers. On sait qu'on finira. Pas troisième. Qu'on finira soit 4. Soit 5. Qui aime. Alors on sait. Que l'OL ne peut plus nous rejoindre. Donc ça c'est. C'est la seule bonne nouvelle. C'est qu'on finira au pire. Cinquième du classement. Mais honnêtement. Il y aura peut-être une petite déception. A la fin de ce championnat. Après. Est-ce que ce n'est peut-être pas mieux pour nous. D'aller en Europa. Qu'en Ligue des Champions. Est-ce qu'on est maintenant. Bon. Ligue des Champions. Ce n'est qu'un troisième tour préliminaire. En vain. Qu'un tour préliminaire. Il faut déjà le gagner. On n'en est pas là. Et puis de toute façon. Pour l'instant. On n'est pas qualifié. Donc on n'a pas à se poser de questions. Alors. Toby North est venu nous voir. Pour nous indiquer. Que vous n'aviez rien fait. Pour trouver une solution. A son problème de salaire. Nous n'aimerons pas les conflits. Dans l'équipe. Oui. Ça se voit. On n'aime pas du tout. Les conflits dans l'équipe. Toby. Tu me saoules. T'es pas content. Tu es libre. De partir. Où tu veux. Toby. Voilà. Donc les conflits. T'en veux pas. Moi non plus. Et puis c'est. Et puis tu t'es. Et tu t'en vas. Attendez. On a un jeune qui souhaite partir. C'est Liang Cheng. Parce qu'il a peur de le passer. En équipe pro. Ouais. Alors lui. Le pro. Bah lui. De base. On le garderait pas. Ce serait uniquement pour l'argent. Parce que cette veille. Il doit valoir un petit peu d'argent. Quand même. Avec 68. T'as 17 ans. Écoutez. Nous. On ne pense pas qu'à l'argent. On n'est pas comme ça. Donc. Liang Cheng. Tu veux partir. On va te laisser un bon de sortie. T'as quand même pas un peu. Le potentiel de fou. Ça c'est sûr. Et donc voilà. A bientôt. Liang Cheng. Mais écoutez. Nous. On va faire ce match. Contre les Girondins de Bordeaux. 15ème du classement. Ça sera chez eux. Ça sera un match. Évidemment difficile. On sera obligé. De regarder un petit peu. Les matchs. Du RC Lens. Et de Strasbourg. Qui auront un impact. Direct. Sur notre classement. On va quand même faire. Pour la dernière de la saison. La conférence de presse. Même si on a des relations très tendues. Avec les journalistes. Vous le savez. Il vous manque un point dans le dernier match. Pour vous qualifier pour l'Europa League. Ligue. Ouais. Mais ça. Ouais. Si tu le dis. C'est possible. Mais. Ce qu'on voudrait nous. C'est. C'est la Ligue des Champions. Donc. Voilà. Bah forcément. Quand t'es 4ème. A égalité de points. Avec le 3ème. C'est ce que t'espères. Même si. On n'est plus destin. On n'a plus notre destin en main. Après. Voilà. Comme je disais. Ce serait peut-être pas plus mal. D'être en Europe à Ligue. Plutôt. Bon. Voilà. Je n'en sais rien. Mais ça aussi. Une conséquence sur. Sur l'argent. Qu'on va toucher. La saison prochaine. Et en même temps. C'est déjà beau. Là où on est. C'est déjà beau. Là où on est. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de ce match. Bah. J'attends. On va essayer de gagner. Il faut absolument. De toute façon. On n'a pas le choix. Il faut le gagner. Ça c'est certain. Bien finir la saison. Qui restera une belle saison. Je pense que. Les regrets. On peut les avoir. Contre les équipes du bas de classement. Comme je vous disais. Tous ces points perdus. Face à ces équipes là. Et c'est vraiment là dessus. Qu'il faudra travailler l'année prochaine. Il n'y aura pas de changement. Non. Ça va être l'équipe titulaire. Bien sûr. On ne va pas sous-estimer. Les Girauds-Mains de Bordeaux. Qui restent une belle équipe. Malgré leur difficulté actuel. Donc. On va rester. Sur la même tactique. Le 5-3-2. Vuxich. Sors à nouveau. De ce schéma. C'est Keïta. Qui le remplace. C'est le seul changement. On sera resté un peu avec la même équipe. Durant ces trois derniers matchs. Vuxich. Le problème. C'est que dans le schéma. Ce n'est peut-être pas le meilleur pour lui. Voilà. Il faudra trouver autre chose. Pour l'année prochaine. Je pense. On verra bien. Et Bordeaux. Je joue aussi comme ça. Parce que Bordeaux va jouer également. En 5-3-2. A nous de faire le travail. Pour ce dernier match de l'année. Et essayer d'aller. De faire du mieux possible. En espérant une petite contre-performance de Strasbourg. Mais surtout déjà. Gagner de notre côté. Et c'est parti ici. Bordeaux. Qui reçoit le Red Star. Pour le compte de la dernière journée de championnat. Tout va se décanter. Dans ce dernier match. Espérons que les hommes de Saint-Ouen. Soient au rendez-vous. La casette. La casette sur le côté. La casette qui remet sur Luzamba. Luzamba qui va chercher. Qui va chercher Keïta. Keïta qui tente sa chance. Mais qui se fait contrer. Keïta qui retrouve Marshall. Marshall qui sente. Mais sans soucis. Pour le gardien girondin. Encore que là. La relance elle est pas bonne. Il y a peut-être une possibilité. Avec la casette. Et la bonne défense. Des Bordelais. Et Marshall. Ah Marshall qui avait le ballon. Ça là-dessus. C'est assez terrible. On aimerait bien voir le bon joueur. Attention. C'est bien joué. Heureusement la frappe des girondins. Qui passe largement à côté. Allez Ndiaye sur Luzamba. Luzamba la casette. La casette Keïta. Keïta la casette. La casette qui va chercher Ndiaye. Ndiaye qui va s'entrer en première intention. C'est complètement loupé. Mais ça peut en venir. Avec Luzamba. Luzamba qui décale sur la casette. La casette sur Ndiaye. C'est un petit peu raté. Ce n'est pas grave. Ça peut en venir avec la casette. La frappe elle est contrée. Attention à cette attaque bordelaise. Il est passé. Le poteau. Le poteau qui sauve Ibrahim. Heureusement il était un petit peu excentré. Le Girondins. Allez c'est bientôt la mi-temps ici. Match compliqué pour le Red Star encore une fois. Et attention. Heureusement c'est contré. L'arbitre qui dit. Oh c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la mi-temps là-dessus. 0-0 entre les Girondins de Bordeaux et le Red Star. Un petit Red Star. Malheureusement les Girondins nous gênent beaucoup. Il va falloir essayer de faire la différence en deuxième mi-temps. Et Strasbourg qui est tenu en échec par le SCO danger à la mi-temps. Un but partout. L'OL. Bah l'OL ils peuvent pas nous rejoindre. Donc ça c'est. Ça on s'en fiche. Et le Racing Club de Lens qui est mené à Lille. Un but à zéro. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Franchement il faut absolument s'imposer ici. Mais on voit qu'on fait pas un grand grand match. Bon pas que Bordeaux fait un grand match aussi. Mais encore une fois on est gêné. Ça manque de... Je sais pas. Ça manque de technique. De beaucoup de choses. Allez. Il reste 45 minutes dans cette saison. Faut s'arracher pour les 45 dernières minutes. Et puis c'est tout. Les Marshall sur Amadou. Amadou Marshall. Marshall qui retrouve pas de Jaclan. Et en plus grosse réussite bordelaise. Heureusement là Amadou il s'est bien battu. Chrétien. Chrétien Marshall. Allez mon Marshall. Attention. Marshall qui trouve Jaclan. C'est plutôt bien vu. Allez Jaclan sur Luzamba. Luzamba sur la casette. La casette sur Keita. Il n'y a pas d'heure jeu. La reprise de Keita. La reprise de Keita. Qui permet au Red Star de prendre l'avantage dans ce match. À la 53ème minute de jeu. Le lacazette. L'ancien Lyonnais. Qui trouve d'une balle piquée. L'ancien Lyonnais Keita. Et le Red Star. Qui mène ici un but à zéro à Bordeaux. Il y a Keita là. Belle intervention défensive. Allez on n'a pas le droit de lâcher là clairement. Marshall. Marshall sur Amadou. Amadou Keita. Keita lacazette. Oh la faute sur la casette. La grosse faute sur la casette. Oh ouais ça méritait un peu plus à mon avis. Parce que le tacle par derrière de Nuno Santos. Était très dangereux. Regardez monsieur l'arbitre qui n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Ça va faire un corner avec Amadou. Amadou qui va tenter sa chance. Non qui dévisse complètement. À moins qu'elle soit touchée par un Girondin. A priori. Non non il a complètement dévissé. C'est. Allez faut pas lâcher les gars. Faut pas lâcher. Faut rester bien en place défensivement. Il reste encore du temps dans ce match. Ne pas avoir de regrets. Allez Jack Lane qui essaye d'aller au pressing. Ne pas faire n'importe quoi surtout. Et attention sur le côté Marshall qui va essayer d'intervenir peut-être. Non c'est remis en retrait par les Girondins. Attention de pas laisser de possibilité de tir. Attention à ça. Attention à ça. C'est des faces qu'on n'aime pas du tout. Faut vraiment être costaud là-dessus. Faut vraiment être costaud. Pas de blague. Pas de blague. Ibrahim. Ibrahim qui fait l'arrêt. Heureusement Ibrahim qui sauve les siens. Et Chrétien qui peut renvoyer sur Marshall. Allez il reste 5 minutes de jeu. Surtout ne pas trop reculer. Ça c'est bien Jack Lane qui a pu récupérer ce ballon. C'est bien mon Jack. Quelle saison de Jack Lane. qui clairement conserve le ballon. Qui essaye de gagner du temps. Qui va essayer de chercher Marshall. Le ballon qui n'est pas sorti. Avec la casette. C'est dommage. Attention à ce contre. Attention à ce contre. Dernier contre de la partie. Pas de blague. Pas de blague les gars. Pas de blague. Attention là. Attention. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Faut pas paniquer. Faut me dégager ça. Chardonnay qui dégage. Ça va être fini. Ça va être fini. C'est terminé ici à Bordeaux. Et le Red Star qui s'impose. Dans la douleur. Un but à zéro. Qui aura essayé de gérer son avantage. Maintenant. On ne connait pas le résultat de Strasbourg. Va falloir attendre. Mais au moins. Il n'y aura pas de regrets sur ce match. On a fait le boulot. Les joueurs quand même. Qui sont contents de leur saison. Le match a priori à Strasbourg. Qui n'est pas terminé. Les joueurs qui vont rentrer au vestiaire. Pour prendre connaissance du résultat. Dans le public. A priori. Il s'est serré à Strasbourg. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a eu des coupures. Et donc. On n'a pas encore le résultat. Mais c'est terrible. Il ne donne pas le résultat. Là. Après le match. Donc. On ne sait toujours pas. On ne va pas. On ne va pas s'attarder. 100 000 ans sur ce match. Un match. Où je pense. Qu'on mérite quand même. Cette victoire. Qui aurait été. Difficile à aller chercher. On a été la chercher. Avec. Avec les tripes. Voilà. Ce n'était pas un grand match. Mais on savait. Qu'il fallait s'imposer. C'est ce qu'on a fait. Après. On a essayé de gérer. Ce résultat. Keita. Homme du match. Avec son but. Il le mérite. Luzamba. 8,2. Match solide. Voilà. De toute l'équipe. Et des choses. C'était un peu limite. Mais. Au global. On est satisfait. Maintenant. Tout ce qu'on veut savoir. C'est le résultat de Strasbourg. En fait. Au pire. On sait qu'on sera 4ème. Est-ce qu'on passe en 3ème position. Je crois qu'on va passer en 3ème position. Puisqu'à priori. Le Racing Club de Strasbourg. A été tenu en échec. A domicile. 2 buts partout. Contre le Sko Danger. Ce n'est pas a priori. Ce n'est pas a priori. Les amis. Le Red Star va jouer. Le tour préliminaire. De la Ligue des Champions. Et ça se joue sur le fil. Ça se joue sur le fil. Heureusement que Strasbourg. Finalement. Aura fait 2 matchs nuls. Sur les 2 derniers matchs. Nous on n'en aura fait qu'un. On sera imposé à Bordeaux. Dans la douleur. Mais. Voilà. Cette 3ème place. Elle est un peu. Elle est folle. Et en même temps. On voit qu'on n'est pas très loin. La S Monaco. Et du Paris Saint-Germain. C'est la S Monaco. D'ailleurs. Qui est champion de France. Face au Paris Saint-Germain. Qui aura craqué. Encore une fois. Ils ont très bien débuté leur saison. Et à partir du moment où ils ont joué contre nous. D'ailleurs. On avait fait cet expo au parc. Ils se sont un peu écroulés. Ça leur coûte clairement. Le titre. Avec 9 défaites. Ce qui est énorme pour eux. Nous aussi. On a trop de défaites. 10 défaites. C'est énorme. Bon. Après. On a beaucoup de victoires aussi. Donc. Ça compense. 72 points. Honnêtement. Jamais. On n'aura espéré ça en début de saison. Donc. On peut être satisfait. Donc. Le Racing Club de Strasbourg. Qui finit 4ème. L'Olympique Lyonnais. 5ème. Et c'est le RC Lens. Finalement. Qui finit 6ème. Il y a eu pas mal de changements. Sur cette dernière journée. Qui nous aura été favorables. On peut être fier. On peut être fier. D'avoir été chercher cette place là. Maintenant. On verra bien contre. Qui on tombe. En tour préliminaire. Si ça se trouve. On ne la jouera pas. La Ligue des Champions. On sera renversé. En Europa League. Mais au moins. On garde le droit de rêver. Pour la saison prochaine. Et. Et ça. C'est top. Niveau. Club qui descendent. Clairement foot. Et le stade de Reims. Directement. Les stacks. Qui jouera. Les barrages. Alors. Les programmes de développement. On a. Habib Keita. Et Zakaria. Bouklal. Qui ont. Fini leur programme. Bah. Va falloir voir ça. Tout simplement. A Bouklal. Bon. J'en parlerai après. J'en parlerai après. Ce qui m'inquiète le plus. C'est Keita. Ouais. On va falloir voir ça. Clairement. C'est pas une très bonne nouvelle. Pour lui. Et Keita. Donc. A 77. Qui aurait. Terminé. Lui aussi. Son développement. Oh. Bon. Non. Il y a moyen. De faire autre chose. Ouais. Ouais. Donc ça. C'est pas un souci. Pour Habib Keita. Qui va continuer à progresser. Et enfin. Avec cette troisième place. On récupère quand même. 46 millions. Enfin. 47 millions d'euros. Bon. On sait que le conseil d'administration. Nous donnera pas tout cet argent. Pour les transferts. Ça. C'est. Ça. C'est sûr. Mais voilà. C'est bien pour les finances du club aussi. Alors. J'avais fait un changement de poste. Pour Conti. En. Élié droit. On va voir ce que ça donne. Conti. Donc. Qui prend. Deux points supplémentaires. Qui est de plus en plus intéressant. 89. 94. En potentiel. Il va passer. En équipe pro. Pour la saison prochaine. C'est évident. C'est une pépite. C'est comme Giuliani. Tout ça. On espère d'ailleurs. Qu'il va vite revenir. Giuliani. Ça. Ça sent très très bon pour lui. Et Rousseau également. Sera mis en équipe première. Ce sera le suppléant d'Ibrahim. Pour l'année prochaine. Je vous annonce directement. Huet aussi. Devraient passer en équipe pro à l'inter-saison. Bon. Et à noter qu'en Coupe de France. C'est le Paris Saint-Germain. Qui s'est imposé en finale. Deux buts à un contre l'Alice Monaco. C'était la vengeance du championnat. En Champions League. C'est l'Atletico de Madrid. Qui remporte la finale contre Liverpool. Les clubs français n'ont pas fait une grande compétition. Puisque le meilleur club français. Ça aurait été le Paris Saint-Germain. Qui se sera fait éliminer en quart de finale. Contre le Borussia Dortmund. En Europa League. C'est le Barcelone. Qui remporte la compétition. Contre Anderlecht. Grosse surprise. Qui a été en finale. 3 buts à 0. En finale. Il n'y a pas eu trop de suspense. Non là. On se trompe. On voulait juste voir. Les clubs français. Il n'y en avait pas en demi. Il n'y en avait pas non plus en quart de finale. Encore une fois. Les clubs français. Assez absents. De cette compétition. L'OGC Nice. Ça aurait été en 8ème de finale. Et c'était incliné lourdement. Contre Hoffenheim. Et c'est d'ailleurs. Le club français. Qui a réussi. Le meilleur parcours en Europa League. C'est pas fou. C'est pas fou. Et enfin. En conférence Ligue. C'est le Napoli. Belle finale. Qui s'impose. 3 buts à 0. Contre Everton. Et là. Pareil. Les clubs français. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Visiblement. Ils ne nous ont pas fait grand chose. C'était pas une très bonne année. Pour les clubs français. Bah écoutez. L'Olympique de Marseille. S'est fait éliminer. Dès le tour préliminaire. Parfait. Nermatché. 4-3 en cumul. Mais l'Olympique de Marseille. Aura connu une saison. Excessivement difficile. Cette année. Que ce soit en championnat en Europe. En Coupe de France. Saison assez cataclysmique pour eux. Bah écoutez. Nous on va quand même faire un petit point. Sur l'équipe. Sur les flops. Sur les tops. Sur cette saison. Qui restera une superbe saison pour nous. Or Ibrahim. Je ne le présente pas. Il prend un plus 3. 74 de général. On va se mettre plutôt sur les stats. 7-32 moyenne. Une saison globale magnifique. Clairement. Il sera prolongé. On a confiance en lui. Même si. Même si. On me l'avait fait remarquer. Il n'a pas. Vous savez. Il n'a pas le truc doté d'un gros potentiel. Un petit truc en plus. Là. Je ne sais pas quoi. Non. Donc. Visiblement. Il n'a pas ça. Donc. Il n'a pas un énorme potentiel. D'ailleurs. On voit qu'il va commencer à stagner. Peut-être un petit peu. Mais. On lui fait confiance. Il le mérite. C'est un grand gardien. Et voilà. McDermott. Qui est prêté à Montpellier. A pris un plus 3. Malheureusement. Je pense que McDermott. Il est temps. On va arrêter de le prêter. Clairement. Il est temps. Pour lui. De. De. De partir. Tout simplement. Il aura joué 10 matchs. Quand même. A Montpellier. Deux infincibilités. Une note de 6. Ça reste moyen. Ndi. Ndi. Belle progression. Cette saison. Avec un plus 5. Et 74. De général. Ça. C'est. C'est très bien. Il a une note de 6. 60. 23 matchs. Il a encore une marge de manœuvre. Assez intéressante. Et. A 19 ans. Franchement. C'est une belle progression. On compte énormément sur lui. Évidemment. Je ne vous l'ai pas dit. Ibrahim. Fait partie de mon top 3. Alors. Je ne le mets pas dans l'ordre. Parce que je ne sais pas s'il y a un ordre particulier à donner. Mais oui. Il fait partie du top 3. Kola Silach. Qui est arrivé. En milieu de saison. Mercato d'hiver. Pour dépanner un petit peu. Justement. Le poste d'Ndiaye. On a les plus grands mondes. Bah écoutez. Il a fait 6 matchs. C'est correct. 6-5. C'est du dépannage. C'est de l'expérience. On est assez satisfait. Par lui. Brendan. Brendan Chardonnay. Plus 1. 78. 36 matchs. 13 matchs d'invincibilité. Une note de 6-40. Qui note un peu médiocre. Il est devenu capitaine au fil du temps. Avec la pression de ses agents. Écoutez. Moi je trouve que c'est une bonne saison. Il s'est adapté. Il y a des bonnes choses. Il y a des choses un petit peu moins bonnes. Mais au global. On est quand même globalement satisfait de lui. Chrétien. Qui a pris un plus 4. 74 de général. Il a peu joué. Un peu plus en fin de saison. On lui a fait un peu plus confiance. C'est vrai qu'il a. Il profite aussi de cette défense. A 5. Dans ce cas là. 6-40. Il a une bonne marge de progression. Le petit Chrétien. Il a une très bonne marge de progression. Et lui. Bah lui il l'a plu. Mais je crois qu'il était. Il avait un potentiel. Assez intéressant. Bref. On verra bien. Doyle. Bah Doyle. Toujours égal à lui-même. Du très bon. Du beaucoup moins bon. La note est pas formidable. 6-30. Mais il prend quand même un plus 4 de général. Ce qui lui fait 78. Ça devient très intéressant. Moore malheureusement. Qui prend quand même un plus 3. 13 matchs. Je pense que le temps pour Moore. Il est venu le temps où il doit partir. Il y a des accusations très graves sur lui. En plus. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail. Moore sera mis sur la liste des transferts. Voilà. On sait que c'est un beau potentiel. Mais malheureusement. Je pense que. L'aventure va s'arrêter entre lui et nous. Marshall. Plus 4. 73 de général. 25 matchs joués. 6-60. Une bonne saison pour Marshall. Guillaume Marshall. On lui fait toujours confiance. Alors on a juste peur que le Barça revienne à la charge pour la troisième fois. Parce que le Barça s'intéresse énormément à Marshall. On verra bien. On verra bien si on peut s'opposer à ça. Mais on aimerait bien qu'il reste la saison prochaine. À Sinon. C'est un petit peu plus compliqué cette saison. Il prend un plus 1. 75 de général. 13 matchs. 6-50 de moyenne. Si on a une offre, je pense qu'il aura un bon de sortie. Après on verra. Je verrai qui je mets sur la liste des transferts. Tout ça c'est pas encore réglé. Déjà là on fait le point sur cette saison. Ibrahim Amadou. Moins 1. 75 de général. Et oui le pauvre a été blessé pendant 7 mois. Dès les matchs amicaux. Dès son arrivée au Red Star. Et mine de rien. J'ai trouvé qu'il est très bien revenu. En fin de saison. Il est très intéressant. Il est très très intéressant. Il a fait 12 matchs. Marqué un but. Une passe décisive. Une note de 6-80. Il prend qu'un moins 1. À 32 ans. Sachant qu'il a été blessé les 3 quarts de l'année. Mais honnêtement il a limité la casse. Et une belle surprise. Une belle surprise. Diego Vermeeren qui est prêté. Qui a pris un plus 8. Et donc qui a un 70 de général. Bah écoutez c'est intéressant pour le club. Clairement ça c'est bien. Ayala. Ayala. Bah des bons débuts. Il est arrivé au Mercato d'hiver. Franchement très intéressant. Malheureusement la blessure de 7 mois. Lui aussi décidément. On n'a pas été épargné cette saison. Donc 77 de général. Pour l'instant il ne gagne rien. Il ne perd rien. 11 matchs joués. 6-70. On espère qu'il reviendra vite. Vuxich. Ivica Vuxich. Qui a pris un plus 3 de général. 78. Très grosse saison. Très très grosse saison d'Ivica. 35 matchs joués. 9 buts. 10 passes décisives. 7,10 de moyenne. Il fait partie de mon top 3. Lui aussi je pense. Alors le problème avec Ivica c'est quand on joue dans le schéma du 5-3-2 là. Et bah il perd un peu sa place. Alors là va falloir trouver quelque chose pour lui. Parce que voilà on a fait ce choix pour la fin de saison. Qui mine de rien a payé quand même. Même si ce n'était pas formidable. Mais il a moins sa place dans le schéma. Et donc ouais. Ça va falloir vraiment réfléchir à ça. Giuliani. Giovanni Giuliani. Le pauvre. Qui avait fait des débuts. Tony Truant. Qui vient de notre centre de formation. Ouais franchement. Les débuts 5 matchs joués. 2 buts. 2 passes décisives. Une note de 7,30. Exceptionnel. Exceptionnel. Et là. Patatra. Lui aussi. Il s'est pris les ligaments croisés. Décidément à croire qu'il n'a pas été aidé sur les blessures. Et donc il prend un moins 1,63 de général. Mais on compte sur lui pour la saison prochaine. On espère vraiment qu'il va être à fond. Vraiment vraiment. Et qu'il va très bien revenir. C'est un grand potentiel. C'est un futur grand. On y croit beaucoup. Agpa Agpro. Qui franchement a fait le boulot. Pourquoi on l'avait recruté ? Pour l'expérience. Plus 1,76 de général. C'est plutôt un remplaçant. Dans l'âme. Souvent il rentre en cours de match. 23 matchs. 6,40. Ce qui reste une note plutôt acceptable. Pour un joueur qui rentre en cours de match. L'Everton Pierre. Plus 1,73 de général. 25 matchs. 6,60. Il a marqué un petit peu le pas. L'Everton Pierre. Il a marqué un petit peu le pas. La Ligue 1. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà. C'était notre capitaine. Il reste toujours à peu près. Voilà. C'est un petit chouchou du coach. Donc on n'a pas envie de le vendre. Mais c'était une saison un petit peu plus difficile pour lui. Après 6,60. C'est quand même pas si mal honnêtement. Ça reste tout à fait correct. Bondo. Warren Bondo. Plus 3,72 de général. 20 matchs. 6,30. Le problème de Bondo. C'est que la blessure que lui avait eue l'année dernière de 7 mois. Ça l'a un peu cassé. Je trouve qu'il a du mal à repartir du bon pied. On attend mieux de Warren. On attend beaucoup mieux. Et donc on verra s'il y a une offre ou pas. Pourtant c'était le petit chouchou. Et malheureusement. C'est un petit peu moins bien. Habib Keïta qui prend un plus 3. 77 de général. 25 matchs. 6 buts. 7 passes décisives. 7,20 de moyenne. Très très bon Habib Keïta. Très très bon. Ça y est. Il est en train de se faire au club. Je crois que son avenir est lancé. On espère qu'il n'y a pas de trop gros clubs qui vont venir à la charge pour lui. Luzamba. 76 de général. Il ne prend rien du tout. Mais il est très très intéressant. Moi j'aime beaucoup le joueur. Alors 27 matchs. 5 buts. Une passe décisive. Une note de 7. Je ne le mets pas dans mon top 3. C'est mon top 4 en fait. Il arrive juste derrière Vuxich. Et Ibrahim. Plus un autre joueur. Voilà. Il était à la limite. En tout cas il amène de l'expérience. Il amène de la puissance physique. Alors maintenant voilà. La progression elle est un peu arrêtée. Mais c'est un très très bon joueur. Andrew Ambrose qui est prêté actuellement. Qui a pris un plus 6. Il a 69 de général. Il y a son papa Bernard Ambrose que vous connaissez peut-être pas. Mais qui est son agent. Qui gère sa carrière. Et qui est venu nous voir. Et qui attend une place dans l'équipe du Red Star l'année prochaine. Je pense qu'on lui fera confiance. Il a pris un 69. Et puis on aime bien les histoires familiales. Eurosco qui est revenu à la mi-saison. Bon il a joué que des bouts de match. 4 matchs. Il prend quand même un plus 3 cette saison. 71 de général. 5-60. Des entrées pas forcément convaincantes. Mais voilà. Ces petits jeunes. Faut lui laisser du temps de jeu. Je pense pas qu'on le prêtera. Je pense qu'on le gardera encore cette saison. Mathieu Laffont qui prend un plus 5. 69 de général. Mais écoute c'est pas mal. A voir si on le conserve l'année prochaine. Ou si on le reprête. Serdar Cara. Qui a pris un plus 1. 64 de général. On compte pas sur lui. Et malheureusement on le trouve trop limité. Toby North qui a pris quand même un plus 3. 72 de général. Mais qui va partir libre. A la fin de saison. On a décidé qu'il avait pas le niveau pour nous. C'est comme ça. C'est malheureux pour lui. Bradley Cooper qui est prêté à l'Ajax. Qui prend un plus 4. 73 de général. Bah écoute c'est pas mal. On verra bien ce qu'on fait de toi. Zakaria Abouklal. Plus 3. 77 de général. 18 matchs joués. 2 buts. 4 passes décisives. Une note de 6.60. C'est moi qui l'avais choisi Abouklal. Il m'avait pas été conseillé. Moi aussi de temps en temps je choisis des joueurs. J'ai trouvé qu'il avait très bien débuté. Et puis il a un peu disparu. C'est une déception. Honnêtement il fait même partie du flop pour moi. C'est une grande déception. J'attendais bien meilleur que ça. Le Marocain Abouklal. Voilà. Donc si on a une offre pour lui. Je pense qu'il partira. Et on essayera de le remplacer. Yahya Touré. Saison un peu difficile lui aussi. Finalement le côté droit. On était un peu déçu. Par contre on va plutôt lui faire confiance. Si on doit en garder un. Je préférais garder Yahya Touré que Abouklal. Voilà. Tout simplement. Il prend quand même un plus 4. 74 de général. 17 matchs. Un but de passe décisive. 6.60. C'est à peu près les notes. C'est à peu près équivalent. Sauf que oui Abouklal finalement a marqué un but de plus. Le double. Et en passe décisive. Le double aussi. Donc ouais. Est-ce qu'on gardera ? Peut-être aucun des deux. On ne sait pas. On verra bien. Après Yahya Touré est plus jeune. Donc c'est quand même plus intéressant à mon avis. De le garder lui qu'Abouklal. Renaud. Qui a pris un plus 2. 64 de général. 7 matchs joués. 7 rentrés. Il n'est pas titulaire. 5.70. C'est jamais facile de rentrer. On essaye de lui donner de temps en temps. Un petit peu de temps de jeu en fin de match. Donc c'est des conditions qui sont difficiles. Je sais que certains le comparent à Prigent. Qui était là en début de carrière avec le Red Star. C'est très méchant. C'est très méchant à la fin de la repart. Mais voilà. On va essayer de le faire progresser. Tranquillement comme ça. La casette qui prend un moins 4. Ça on se doutait bien avec ce genre de joueur d'expérience. Assez âgé. 77 de général. Il a 34 ans quand même. Après. Il est quand même toujours intéressant. Il apporte quand même pas mal dans les matchs. Alors pas de la même façon que de Jaclan. C'est sûr. Parfois on aimerait bien qu'il soit un peu plus rapide. Mais on savait très bien que ce n'était pas sa force première. 27 matchs. 7 buts. 8 passes décisives. Il a fait le boulot. 7 de moyenne. Franchement on est satisfait. On savait très bien qu'on ne ferait pas un retour sur investissement sur lui. Mais je pense qu'il a aidé le Red Star à justement faire une saison largement meilleure que prévue. Et Jaclan. Évidemment Jaclan. Plus 4. 76 de général. Une saison exceptionnelle. J'ai trouvé qu'en début de saison il avait un petit peu de mal à se faire à la Ligue 1. Et là il a explosé à partir du premier tiers de la saison. 36 matchs. 21 buts. 9 passes décisives. 7.40. Il fait évidemment partie du top 3 de l'équipe. C'est Jac. C'est Jac. On espère vraiment qu'il voudra continuer l'aventure avec nous. Vu qu'il va y avoir la Ligue des Champions ou au pire l'Europa League. On espère. On va voir avec son agent ce qu'il décide de faire en cas de belle offre d'un autre club. Mais on espère. On compte énormément sur Jac. Et donc voilà. Voilà pour le petit point sur les joueurs de cette saison. Ça aurait été quoi qu'il se passe une saison incroyable. Honnêtement. On peut être que satisfait de ce qu'on a fait. On peut avoir un tout petit peu de déception sur certains matchs. Notamment. Voilà. Les deux points perdus contre 3. On a pris un point contre Clermont. On aurait pu en prendre 6 normalement. C'est vraiment contre ces équipes qu'on a eu du mal. Vraiment. Vraiment. Et mine de rien. Tu gagnes ces matchs-là. Bah t'es pas loin d'être champion de France. C'est rien que ces 3 matchs. C'est 2 contre Clermont. Et ce match contre 3. Rien que ça. Tu les gagnes. Et tu fais un truc encore plus fou. Ça n'a pas été le cas. Après. Ça aurait été peut-être un peu vite. Déjà. Jouer le tour préliminaire de Ligue des Champions. Je pense qu'on peut être plus que satisfait. Ça s'est joué à rien. Mais c'est le Red Star qui finit 3ème. Maintenant le plus dur commence. La saison de la confirmation. Avec en plus la Ligue des Champions. Ou l'Europa League. Encore une fois. On ne va pas s'emballer. Il y a ce tour préliminaire. On espère un tirage assez clément. Mais c'est loin d'être gagné. À faire. Donc ça va être une saison qui s'annonce intense. Encore plus intense que cette année. Et attention de ne pas justement de bien gérer tout ça. Cette Coupe d'Europe. Ce championnat. On aimerait bien un jour faire un petit parcours en Coupe de France. Ce serait bien d'arrêter d'être éliminé. Dès le premier tour en chaque saison. Bon. On verra. Mais oui. Il va falloir confirmer. Donc reviser. Je dirais pour la saison prochaine. L'objectif. Ça va être d'être qualifié pour une Coupe d'Europe à nouveau. Et faire un petit parcours. Non. On s'en fiche. Et faire un petit parcours. En Coupe de France. Et en Coupe d'Europe. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. Bon. En tout cas. J'espère que cette saison vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Ciao. 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 C'est parti.